Dans la vidéo précédente, j'ai parlé du coût moyen et aujourd'hui je vais aborder le coût marginal. D'abord, c'est quoi un coût marginal ? C'est le coût d'une unité supplémentaire, c'est-à-dire combien ça coûte à produire un produit de plus. Si je prends par exemple notre exemple de producteur d'armoires, le coût marginal, ça répond à la question combien ça va coûter à notre producteur de produire, de fabriquer une armoire de plus. Ce coût-là, ça s'appelle le coût marginal. Il s'agit donc du coût de la dernière unité produite. Alors graphiquement, ça prend à peu près la même allure que le coût marginal. C'est une courbe décroissante au départ et puis ça part à la hausse très rapidement que le coût moyen est l'intersection. Et ça c'est important, je vais vous expliquer pourquoi. L'intersection du coût marginal avec le coût moyen, c'est toujours au point le plus bas du coût moyen. C'est là que ça se passe l'intersection entre coût marginal et coût moyen. L'évolution du coût marginal est en relation avec l'évolution du coût moyen. Imaginez par exemple, pour bien comprendre cette relation, imaginez que ce coût marginal et ce coût moyen représentent des notes d'un élève. Si par exemple un élève a 10 sur 20 en moyenne, et que la prochaine évaluation, l'élève a obtenu 5. Vous voyez bien que tant que la note marginale ou bien la dernière note obtenue par l'élève est en dessous du coût moyen, cela pousse la moyenne générale à la baisse. Pour que la moyenne générale commence à augmenter, il faut que les prochaines évaluations, les notes marginales si vous voulez, soient supérieures à la note moyenne. Donc vous voyez ici dans la courbe, ça commence à se redresser tout en bas, et avec cette évolution, ça va faire aplatir le coût moyen. Cette tendance à la hausse du coût marginal fait aplatir le coût moyen ou bien la note moyenne. Ce point-là où il y a l'intersection entre le coût marginal ou bien la note marginale et la note moyenne, bien évidemment, ça représente la même chose. Pour qu'une nouvelle note ne représente aucun effet sur la note moyenne de l'élève, il faut que cette nouvelle note soit égale à la note moyenne de l'élève. C'est bien ce qui se passe ici, et à partir de ce moment-là, la prochaine note marginale va être plus élevée que la note moyenne, ce qui va faire pousser aussi la courbe de la note moyenne à la hausse. Dans ce cas, j'ai pris l'exemple des notes d'un élève, mais le principe au niveau des coûts, c'est exactement la même chose. Donc vous avez ces deux courbes, la courbe du coût marginal et la courbe du coût moyen. Et comme on a vu, le prix sur un marché de concurrence pure et parfaite, il fixe et est déterminé par l'offre et la demande. Donc on va le représenter ici. On va dire que c'est ce niveau-là qui représente le prix sur le marché. Si je prends par exemple un coût moyen qui se trouve au-dessus du prix sur le marché. Alors, avec ce coût moyen, on voit bien que l'entreprise ne va pas réaliser de bénéfices. Donc toute cette partie-là où le coût moyen est supérieur au prix, ça correspond à une zone de perte. Un coût moyen, ça correspond tout simplement au coût unitaire. À combien ça revient en moyenne pour l'entreprise de produire une unité ? C'est ça le coût moyen. Donc graphiquement, on peut repérer deux zones de perte qui se trouvent à l'extrême, ici au-dessus du prix, où le coût moyen est supérieur au prix. Logiquement, quand le coût moyen se trouve en dessous du prix, à ce moment-là, on va réaliser des profits. Donc la zone de profit pour l'entreprise se trouve dans cette partie-là. Maintenant, il reste à savoir quelle est la quantité qui va maximiser le profit de notre entreprise. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada